Et commençons d'abord par le cas où la série est une variable qualitative. Alors on dit aussi variable nominale, on dit aussi catégorielle par une traduction de l'anglais, catégorical. Alors ce qu'il faut bien distinguer dans la variable qualitative, ça il faut bien le noter, c'est le concept de variable, par exemple la couleur, couleur des yeux, le concept de modalité, par exemple bleu, brun, noisette, etc. Donc distinguez bien la variable, par exemple la couleur, et une variable ça prend différentes modalités, bleu, blanc, rouge, puisqu'on a les couleurs. Quand vous avez un tableau de données, généralement vous avez deux possibilités, quels que soient les logiciels, pour coder. Vous pouvez dire moi je code avec des libellés, donc dans mon fichier Excel par exemple, j'écris bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, etc. Avec du texte, une variable qu'on pourrait appeler d'alphabétique, sur un plan, c'est une variable qualitative mais que je code de façon alphabétique. Quelquefois on a les données qui sont déjà chiffrées sous forme numérique. C'est-à-dire on a dit une fois pour toutes, bleu c'est 1, blanc c'est 2, rouge c'est 3. Alors l'intérêt de ce codage, c'est que souvent les logiciels classent les modalités par ordre alphabétique. Et nous quelquefois on ne veut pas l'ordre alphabétique, alors c'est peut-être pratique de mettre 1, 2, 3, 4. Sachant que par ailleurs on sait ce que c'est que 1, 2, 3, 4. Voilà, donc vous avez ces deux possibilités techniques. Quand vous faites un codage numérique, votre variable, elle a une apparence numérique, mais ce n'est pas une variable quantitative. Si on a codé blanc par deux, blanc ce n'est pas la moitié de bleu et de rouge. On est bien d'accord, il faut faire très attention à ça. Voilà, je me permets d'insister un peu lourdement, au fond de vous-même vous pouvez vous dire il nous prend pour des cloches ou pas. Oui et non, c'est-à-dire que je remarque, nous remarquons mes collègues et moi, que souvent vous n'êtes pas complètement au clair sur les types de variables, pour des raisons qu'on ne s'est pas encore parfaitement bien expliquées. Donc il faut noter ceci, attention, importance de bien distinguer les types de variables, quantitatif, qualitatif, on en verra un autre tout à l'heure. Et là pour maintenant, pour le moment, on démarre par une variable qualitative. Alors, les données brutes. Les données brutes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce n'est pas difficile. On a tous nos individus. Alors, petit i, c'est souvent l'indice qu'on réserve pour les individus. Petit n, le nombre d'individus. Et puis je vais noter x, i, la valeur de la variable x prise par i. Cette valeur pouvant être numérique ou alphabétique. Bien. Alors, ces données, ce n'est qu'un intermédiaire de calcul. Généralement, on va agréger les données. Et vous reconnaissez dans le tableau des données agrégées en dessous, les modalités. Donc, petit m varie de 1 à grand m. Donc, grand m, c'est le nombre de modalités. Et à chaque fois, je note la fréquence. N1, c'est le nombre d'individus qui ont la modalité 1. Nm, c'est le nombre d'individus qui ont la modalité m. Alors, le mot fréquence a une petite ambiguïté. Quelquefois, on précise fréquence absolue. Donc, fréquence absolue, c'est les comptages. Nombre d'individus qui. Fréquence relative, c'est le pourcentage des individus qui. La fréquence relative étant l'analogue d'une probabilité, souvent. Alors, ici, le mot fréquence, ici, je l'emploie généralement au sens de comptage, c'est-à-dire au sens de fréquence absolue. Tout le monde ne fait pas la même chose. Donc, quand vous lisez le terme fréquence quelque part, il faut que vous regardiez si est-ce que c'est bien le comptage ou est-ce que la personne a déjà transformé en pourcentage. Donc, ça, il faut le savoir. Alors, pour le graphique qui est mis à notre disposition, c'est ce qu'on appelle le diagramme en bâton. Alors, c'est un vieux diagramme. Vous avez dans le poli, un peu plus loin, le premier diagramme en bâton de l'histoire, de la statistique. Alors, qu'est-ce que je représente ici en abscisse ? Les différentes modalités. Et puis, en face, à la verticale de chaque modalité, je trace un bâton dont la longueur est proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence. Ça, c'est excessivement simple. Vous n'avez pas besoin de moi pour imaginer ces graphiques que vous prenez dans Excel. Alors, regardez bien ici. Ça, c'est un jeu de données auquel je ferais souvent allusion. C'est un très beau jeu de données qui est très ancien. On disposait pour tout le secteur de Rennes, toute l'académie de Rennes, des notes des étudiants qui présentaient le bac scientifique. C'était le bac S à l'époque, les données. Elles ont bien 25 ans. Bien. Donc, on a 900 étudiants. Et pour ces étudiants, on a différentes choses. On a les notes qu'ils ont obtenues pendant l'année. Et puis, on a les notes qu'ils ont obtenues au baccalauréat. C'est source de très belles applications statistiques. Et on leur demandait aussi à quel lycée ils appartiennent. Alors, ceci étant confidentiel, les lycées sont représentés par numéros. Alors ici, j'ai représenté le diagramme en bâton de la variable lycée. Voilà. Donc, je sais que dans le lycée 1, eh bien, des étudiants, il y en avait 24. Dans le lycée 2, il y en avait 19, etc., etc. Bien. Première idée. Quand vous voyez ça, bon, c'est bien, mais ce n'est pas très lisible. On se rend compte un peu de la disparité des lycées. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette façon de travailler dans laquelle on trie les modalités par effectif croissant ou décroissant, généralement décroissant. Donc, sur un plan mathématique, il ne se passe rien. On a simplement trié. Et aussitôt, on voit apparaître des tas de choses sur ce nouveau graphique. Alors, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On voit apparaître ici un premier paquet. On voit ici apparaître un deuxième paquet. On voit ici apparaître un troisième paquet. Toutes choses qu'on ne voit pas quand ce n'est pas trié. Alors, maintenant, l'interprétation, vous l'advinez. Le premier paquet, ici, ce sont des lycées dans lesquelles on a visiblement trois classes. Ici, on a deux classes. Et puis ici, on a une seule classe. Donc, en plus, on a l'interprétation. C'est très joli. Que est-ce que je vais vous montrer ici ? Je vais vous montrer l'importance qu'il y a à trier dans un diagramme en bâton les modalités par effectif décroissant. Vous risquez de voir des tas de choses que vous ne voyez pas dans l'autre cas. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, toujours faire les histogrammes triés. D'une manière générale, la notion de tri en statistique est capitale. C'est-à-dire qu'on va faire des tas de calculs. Et puis, on va trier tous ces calculs. L'ordinateur va nous permettre de faire des tas de calculs. On va trier tous ces résultats par intérêt décroissant. Alors, je dois dire, une bonne partie de notre activité consiste à ceci. Bon, alors voilà ce premier exemple à propos du diagramme en bâton. Alors, on rencontre aussi ce qu'on appelle le diagramme circulaire, le fameux camembert. Bon, il n'y a que les Français pour appeler ça camembert, mais cette appellation est quand même sympathique. Alors, dans le diagramme circulaire, on dit aussi diagramme en secteur, ça fait plus chic. Vous savez comment ça marche. La surface d'un secteur est proportionnelle à l'effectif qu'on veut représenter. Alors, ici aussi, on peut trier les modalités par effectif croissant ou décroissant, tout dépend dans quel sens on tourne. Alors, première remarque. Donc, le diagramme circulaire, vous voyez, dans ce cas précis, c'est affaire de goût, mais moi, je préfère le diagramme en bâton. Le diagramme circulaire, à mon avis, il est efficace dans deux cas. Premier cas, quand on n'a pas trop de modalités. 6, 7, 8, 9, 10, par exemple. Bien. Et deuxième cas, quand l'addition des modalités a un sens. Alors, le plus bel exemple de diagramme circulaire, il n'est pas circulaire, il est semi-circulaire, c'est la chambre des députés. Donc, on représente par un demi-camembert, OK, avec des secteurs qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite. Bien. Donc, quel est l'intérêt ? Eh bien, c'est que, quelquefois, vous regardez les résultats et vous dites, tiens, quand je totalise extrême gauche et gauche, j'obtiens la majorité absolue ou je ne l'obtiens pas. Donc, l'intérêt de ce diagramme, qu'est-ce que c'est ? L'intérêt de ce diagramme, c'est qu'on peut visuellement additionner facilement des secteurs contigus. Alors, quand ceci a un sens, il faut absolument faire diagramme circulaire. Ici, on pourra imaginer qu'on a les lycées de Rennes, ville, et puis les lycées hors Rennes. Parce que dans l'académie de Rennes, il n'y a pas que Rennes. Bon, ça peut être ça. Où on a les lycées publics, les lycées privés. Et puis, on fait les additions. Vous voyez ? Donc, vous retenez ceci. Le diagramme circulaire est intéressant, quand on n'a pas trop de modalités, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Et puis, surtout, autre bon critère, lorsqu'on veut faire des additions, eh bien, on met les secteurs de façon contiguë. Alors, on rencontre souvent le diagramme circulaire, comme ça, en perspective cavalière. C'est l'autre, c'est le dessin que vous avez sur la droite. Alors ça, évidemment, ce diagramme circulaire est totalement déconseillé, parce qu'il déforme la réalité. Il avantage les secteurs qui sont devant. Donc, il y a une certaine esthétique. Beaucoup de gens font ça. Mais on perd de l'efficacité. Alors, on pourrait le démontrer. On ne le fait pas. On pourrait faire les petites expériences psychos. D'ailleurs, ça pourrait être un sujet de projet personnel. Vous prenez une série de diagrammes circulaires bien à plat, une série de diagrammes circulaires en choisissant judicieusement ce que vous mettez devant. Vous les montrez, je ne sais pas moi, 15 secondes à quelqu'un et vous lui demandez d'interpréter. Vous montrez l'autre 15 secondes à quelqu'un, vous demandez d'interpréter. Ensuite, vous comparez la justesse des interprétations. Donc voilà, ça, c'est des petites expériences de psychos qui sont peut-être intéressantes pour étayer le fait qu'on voit bien ici, les secteurs qui sont devant sont largement avantagés. Ils sont plus gros. Donc, on perd tout le bénéfice visuel. Les statisticiens sont très durs vis-à-vis de ces diagrammes circulaires qui pourtant sont très utilisés. Voilà pour les variables qualitatives. En résumé, qu'est-ce que vous retenez ? Il y a deux idées importantes. Les diagrammes en bâton, pensez à les trier par effectif décroissant. C'est très efficace pour une technologie très simple, premièrement. D'ailleurs, dans Excel, c'est quasiment sur option. Le diagramme circulaire, pas trop de modalités, jamais en perspective cavalière et mettre de façon contiguë les secteurs que vous pouvez éventuellement additionner. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !